Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh surat 49 Al-Hujurat Les appartements Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah, Allah est odiant et omniscient Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète Et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez avec les autres Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété Ils auront un pardon et une énorme récompense Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements La plupart d'entre eux ne raisonnent pas Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux Ce serait certes mieux pour eux Allah cependant est pardonneur et miséricordieux Ô vous qui avez cru Si un pervers vous apporte une nouvelle Voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous S'il vous obéissait dans maintes affaires Vous seriez en difficulté Mais Allah vous a fait aimer la foi Et l'a embelli dans vos cœurs Et vous a fait détester la mécréance La perversité Et la désobéissance Ceux-là sont les biens d'iricher C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait Allah est omniscient et sage Et si deux groupes de croyants se combattent Faites la conciliation entre eux Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre Combattez le groupe qui se rebelle Jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah Puis s'ils s'y conforment Réconciliez-les avec justice Et soyez équitables Car Allah aime les équitables Les croyants ne sont que des frères Établissez la concorde entre vos frères Et craignez Allah Afin qu'on vous fasse miséricorde Ô vous qui avez cru Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe Ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles Ne vous dénigrez pas Et ne vous lancez pas mutuellement Des sobriquets injurieux Quel vilain mot que perversion Lorsqu'on a déjà la foi Et quiconque ne se repent pas Ceux-là sont les injustes Ô vous qui avez cru Évitez de trop conjoncturer sur autrui Car une partie des conjectures est péché Et n'espionnez pas Et ne médisez pas les uns des autres L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? Non Vous en aurez horreur Et craignez Allah Car Allah est grand accueillant au repentir Très miséricordieux Ô homme Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle Et nous avons fait de vous des nations et des tribus Pour que vous vous entreconnaissiez Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Est le plus pieux Allah est certes omniscient et grand connaisseur Les Bédouins ont dit Nous avons la foi Dit Vous n'avez pas encore la foi Dites plutôt Nous nous sommes simplement soumis Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs Et si vous obéissez à Allah Et à son messager Il ne vous fera rien perdre de vos œuvres Allah est pardonneur et miséricordieux Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah Et en son messager Qui par la suite ne doutent point Et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes Dans le chemin d'Allah Ceux-là sont les véridiques Dis Est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion ? Alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Et Allah est omniscient Ils te rappellent leur conversion à l'islam Comme si c'était une faveur de leur part Dis Ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé En vous dirigeant vers la foi Si toutefois vous êtes véridique Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre Et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites Mes les infos et de la terre Je te rappellera les infos et des croyables